Musique Les vieurs ils ont forcé quoi Les vieurs étaient assez forceurs Donc on va regarder un petit peu Les nat 4 Voir ce que ça donne En haut Et puis Et puis Voilou Et puis les classer comme on avait dit Soit en moins moins Soit en moins Soit en plus Soit en plus plus Soit en S Donc voilà Le truc est assez basique Et on commence tout de suite par le dragon Aldragono de Saphiros Donc on y va Merci pour les follow Alors Donc évidemment Ça sera toujours attaque un ennemi On sait pas vraiment ce qu'ils font Si c'est comme le terre Bon on s'en rappelle plus Donc voilà Alors Inflige d'importants dommages à tous les ennemis Et réduit à leur défense pendant 2 tours On a un Gangue de glace Donc c'est Evidemment Il ressemble un petit peu à Vérad Dans ses mécaniques Sauf sur le 2 Puisqu'il va poser un break def en AOE Mais qui va faire très malin Important dégâts On continue Le souffle de l'hiver Attaque tous les ennemis Vite complètement leur barre de tour Et les gèle pendant 1 tour Réutilisable dans 6 tours Donc voilà On a quand même Un recul des ATB Plus un gel AOE Donc on pourrait se permettre D'enchaîner Limite Si on était S'il y avait du violent Tu tenterais Skill 2 Into skill 3 Mais il n'y en a pas Donc tu peux faire skill 1 Into skill 2 Enfin skill 1 Toute la team joue Et puis ensuite skill 2 Break def Et puis ensuite tu les zouzoutes Donc voilà Un dragon de saphir Qu'on va vouloir évidemment Mettre très très rapide Pour qu'il puisse geler Avant que les gens ne jouent Ou juste après un stripper Merci pour les follow Mais Mais bon Évidemment très très bon Est-ce que quelqu'un peut me confirmer Dans le chat Même si vous ne voyez pas le chat Si au skill up Il passe à 2 tours ou pas Pour voir Je pense que oui Parce que du coup Il rejoindrait le basilic haut Mais voilà Donc évidemment Moi je lui mettrais plus Parce qu'il est très très bon Mais les bruits courts Que le basilic haut Est mieux Parce que lui il gèle sur 2 tours C'est sûr Et en plus de ça Bon bah Il récupère plus vite son CD Ça ferait 3 tours sans jouer Non 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 Ok ok Donc en fait non Donc Il réduit la barre de tours Et les gels pendant 1 tour Et ça ça n'augmente pas Je pense que le cooldown Et peut-être les dommages diminuent Augmentent sur le Sur le skill 3 Mais en tout cas Donc voilà Donc on va le mettre en plus Mais on est tout à fait d'accord Que Le basilic haut Qui est un 2 étoiles Est quasi mieux Parce que lui il va frisser sur 2 tours Même s'il ne va pas break def En AOE etc Il va avoir son petit potentiel Donc voilà Juste un plus Je serai quand même content de l'avoir On ne va pas se mythoter Et puis certainement Qui va être up à un moment Ou un autre de la partie Ou alors que Le basilic haut va être nerf Mais en tout cas Voilà c'est pas Le mob de mes rêves Même si bien sûr On va le classer dans les plus Donc voilà Toujours intéressant Mais c'est pas non plus Waouh Il n'y a que lui qui fait ça Dans le jeu Et du coup voilà Après bon Il est très intéressant A la fois sur le plan PVP Que PVE Puisqu'évidemment Il va frisser tout le monde Peu importe la cible Donc quand même intéressant On continue Alors On passe à l'ange mystique Le hierophant serein Alors Sur le skill 2 Applique âme du phénix A tous les alliés Qui sont ressuscités Avec 30% de PV Quand leur PV tombe à 0 Leurs chances de critique Leurs dommages critiques Sont en outre Augmentées Pendant 2 tours Donc on a à la fois Une âme du phénix Plus un buff crit Et un buff dégâts critiques Très très fort Benixion de l'ange C'est que le skill 2 Il a l'air très très fort Et l'âme de la pitié Ça va ressusciter un allié Avec 65% de PV Et augmenter son attaque Ainsi que sa défense Pendant 2 tours Réutilisable tous les 6 tours Donc c'est à la fois Un revive Et Un buffer Avec l'âme du phénix Aussi Donc bon Il a énormément de revive Entre le 2 et le 3 Il est très fort Parce que si t'as oublié Ou si l'âme du phénix Elle venait de s'effondrer Sur ton allié Et qu'il en meurt quand même Qu'il meurt après Je sais pas De dot ou de saloperie Et qu'il avait plus ses buffs Et bien Tu pourras le ranimer Avec le 3 Je pense que c'est un excellent Reviver Un mob que j'aimerais Beaucoup avoir Je partirais sur un Après il a pas de heal Quand même Bon ce serait Ce serait claqué C'est d'avance Quelqu'un connait Son skill 1 Les lames bénites Mais 4 tours Skill up Le skill 3 Très bien Très bien Très bien Donc ça reste très très bien En vrai c'est quand même bien Je pense qu'il est utile Principalement En compo Clive En PVP Parce que du coup Il va pouvoir amener Ce bonus de taux crit Ce bonus de dégâts crit Ce bonus attaque Si il y a quelqu'un qui meurt Bon tu vas pas le jouer en clive Mais voilà Après sinon En défense arène Pourquoi pas Et en tot En tot Je pense que Le Tréamvent Serait mieux Je pense qu'il apporte Un peu plus Que le Hierophant Ce sera Donc je lui mettrais quand même Un plus Mais dégâts max Des HP Ou réduit KTB Sur le 1 Ok 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 Non il est quand même bien Il est quand même Vraiment bien Mais je le mettrais aussi Que en plus Et non pas en double plus Je serais très content De l'avoir Mais je pense que son utilisation N'est pas optimale Voilà Les gens le jouent en tot Je pense honnêtement Que c'est vrai que t'es content Parce que t'as le revive Sur le 3 au cas où L'âme du Fénix C'était pas passé Mais je pense que son utilisation Et l'utilisation du Tréamvent Serait mieux en tot Après suivant les éléments Mais elle peut être jouée en tot Bien évidemment On continue Avec la Devao Alors celle là je la connais pas Je ne l'ai jamais regardé Attaque un ennemi Amplifie de 40% Les dommages qu'il subit Et réduit sa défense Pendant deux tours Ok Du Monocyble Break Def Avec une marque Donc c'est clairement Un Setupper Enfin ce que j'appellerais Un Setupper Donc en gros Tu fais jouer ton Azura Et derrière Tu détruis un mob En Monocyble C'est sûr Puisque tu poses Break Def plus marque Et le Skill 3 Attaque tous les ennemis Augmente les chances de critique De 30% 65% de chance De les geler Pendant un tour Donc là voilà Tu vas pouvoir geler En AOE Tu vas pouvoir Augmenter les chances Alors augmente les chances De critique C'est sur son sort On est d'accord Je pense qu'en fait C'est une mauvaise traduction Qui doit réduire les ATB Parce que là je vois Quelqu'un qui dit Réduire les ATB De 30% Donc ça doit être ça Ouais le trait en R Est fort en TOT Bah nice MDR Bah ouais bien sûr Bien sûr Bien sûr le trait en R Il est pas mal en TOT Est-ce qu'il a un Galslow Ou silence Euh Mouais 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 Elle est bien Elle est vraiment bien Elle est vraiment bien Ça c'est un Setupper Comme on l'a dit tout à l'heure En vrai son kit Se rapproche vachement Du Du dragon quoi J'ai même l'impression Que son kit En fait j'ai l'impression Que c'est le dragon du pauvre En fait Parce que là T'as un break def Bon t'as pas la marque certes Mais t'as un break def Qui est monocyble Et là t'as T'as un gel Qui est pas assuré Et qui ne réduit pas l'ATB Le jeu en anglais Je dis ça June pour le S2 Ok ok Et bah écoutez On va mettre le jeu en anglais Euh Ce sera peut-être mieux Laissez moi mettre le jeu en anglais Ce sera mieux On va mettre Tac 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 C'est incroyable Qu'il n'y ait même pas De temps de chargement Pour mettre le jeu Ça c'est vraiment trop bien Euh Laissez moi regarder Laissez moi regarder Parce que c'est vrai que Encore aujourd'hui Ils ont dit que Les trades anglaises Étaient mieux Euh Étaient mieux faites Alors laissez moi Juste vérifier tout ça Yo 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 Salut tous ceux qui sont arrivés Et à qui j'ai pas dit bonjour Les gars J'avoue je suis assez concentré Bah je suis dans la vidéo aussi On va re-regarder Euh Ah merde Oupsi Euh Attaque Augmente leur Les Ok Donc en fait Ça attaque tous les ennemis Ça augmente leur chance critique de Euh Et baisse leur Attaque barre de 30% 65% de chance De freeze l'ennemi Pendant un tour On est d'accord que c'est un peu Le dragon du pauvre Même si ça réduit un petit peu Les ATB Je veux dire Ça réduit les ATB Mais le dragon Il réduit de 100% les ATB Et euh Et par contre Ça c'est réutilisable Tous les 5 tours Comme pour le dragon J'ai l'impression Donc ok 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 J'ai bien l'impression Que c'est le dragon du pauvre Donc euh Bah quitte à la Déjà que le dragon On a dit Il est bien Mais le basilic fait un truc Peut-être un peu mieux Suivant Suivant comment tu le joues Évidemment Peut-être pas Il a un kit aussi Tout aussi adapté Alors du coup La Winter Azura Je la mettrai en moins Pour le moment J'ai pas envie de l'avoir Puisqu'il y a Un mob de étoiles Qui fait ça mieux Et il y a Euh Et il y a un dragon Qui fait aussi ça mieux Donc non La Winter Azura Je la mettrai en moins Définitivement en moins Euh On continue Donc en moins Ça veut dire que moi Personnellement Je la veux pas Après c'est que mon avis Merci beaucoup C'est à cause pour le Pour le sub C'est très gentil Vous êtes énormément de sub Je crois qu'on a atteint Les 250 C'est trop bien Euh Alors La Porphyria Discrédité 35% de chance De baisser Le cooldown De tous les alliés de 1 A la fin du tour Euh Ok ok Bon Alors on va commencer par le 2 Donc double attaque Un ennemi Et le terrifie pendant un tour Et l'empêche de recevoir Des effets de soin Pendant deux tours Donc un il bloque En gros ça fait Frayeur plus il bloque Pendant deux tours Frayeur un tour Il bloque deux tours Et 40% D'avoir un autre tour Ok Donc 40% de trop violent Là dessus Derrière il a un passif Qui fait qu'il a 35% de chance A chaque fois qu'il joue De baisser Les cooldowns De tous les alliés de 1 Donc en gros C'est comme si vous aviez Deux sets Méditations Sur tout le monde Euh Mais sur un Enfin Mais compacté En un passif d'un mob Donc c'est très 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 fort Et en plus de ça A la fin de chaque tour Il va refile Euh Ça Son ATB de 20% Donc en gros Sa vitesse Enfin c'est pas vraiment ça La comparaison Mais c'est que Euh Il va avoir un leg up De 20% d'ATB Chaque tour Sur tous les mobs Bon Euh C'est pas mal quoi On va pas se mytho Euh On va pas se mytho 35% passe à 80% Non 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 Vous abusez Alors là c'est du double plus Sur le Chilling Lord C'est du double plus Surtout que je sais pas Ce qu'il fait sur le skill 1 Mais euh Mais il est monstrueux Il est complètement monstrueux Lui c'est Lui c'est oui monsieur S'il vous plaît Alors ça du coup J'ai même bien l'impression Que ça peut Pourquoi pas se jouer en tot Parce que du coup T'as plus besoin de mettre des sets Sur les autres Méditation Tu te fous des sets apaisement Et des sets Des sets de mort Et puis tu le joues en tot Bah tu le joues en bien tanky Pour pas qu'il crève Et après tu fais une attaque Tournée autour de 4 mobs Et lui Sa seule utilité Ce sera Ce sera de réduire Les CD de tout le monde En fait Et de faire un petit peu Dommage accessoirement Mais ça se joue carrément partout Effectivement Ça se joue partout C'est un très 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 bon mob En vrai Il est à la limite Pour moi Entre le plus plus Et le S Pour moi le S Ça veut dire Merit nerf Donc peut-être pas jusque là Mais il est très 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 fort On continue Lange zélote Lange zélote haut Lange zélote haut Donc attaque un ennemi Avec une attaque qui Ok Attaque un ennemi En fonction de la défense Inflige de grands dommages Et soigne tout C'est Quoi ? Attendez Ok ok En gros il va soigner de 25% Il va attaquer en fonction de la défense Et soigner de 25% Il a 50% de chance De freeze l'ennemi Pendant un tour Heureusement C'est pas de la OE C'est du mono cible Mais c'est pas mal En gros il va soigner En plus de ça Il va attaquer en fonction de la défense Et en plus de ça Il va freeze l'ennemi Pendant deux tours Donc c'est pas mal du tout Le passif Il aura un avantage élémentaire Sur chaque élément Si une attaque est critique Il va voler 35% De la barre de tour Ok Sachant que Le basilic air S'il a une attaque critique Non seulement Il va voler 70% De la barre de tour Mais en plus de ça Il va poser un dot Et le skill 2 Qui est ma foi Bien mais pas incroyable Euh Mouais Mouais Bah franchement Je vais pas vous mytho J'en veux pas Bon il est stylé Tu vois Mais Il fait quoi sur l'attaque 1 Quelqu'un c'est les gars En général Il me le met Salut June Non c'est pas les mêmes mobs Bonjour tout le monde Salut à ceux qui sont arrivés Je sais pas si je peux avoir Le Attaque et défélémentaire Sacrément fort de base Ouais mais bon C'est pas le skill PT Shield de 15% de CHP D'accord Il gagne un shield de 15% de CHP Mouais En vrai Moi je le trouve pas incroyable J'ai du mal à l'imaginer Dans quelle situation Il serait vraiment fort Mais je ne vois pas quoi Franchement 35% C'est pas incroyable non plus Bon il est à l'avantage Donc il va coller quand même 30% de dommage en plus Mais vu que ça C'est un passif Ça veut dire que ça Ça va attaquer sur la def Et donc du coup Bah Il attaque 1 qui va en fonction de la chine Donc ce sera un très gros tank en fait Mais est-ce que vraiment Il va être efficace Euh Mouais 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 C'est ultra fort Ça solo le Kourou bien runé Non 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 Mais gros Moi je ne vois pas l'intérêt Des mecs qui me disent Ouais ce mob il solo le Kourou Bah on est content Mais gros si tu solo le Kourou En 30 minutes Tu t'embas les couilles Ça va plus ralentir le run Qu'autre chose Moi je suis vraiment pas hypé par lui Vraiment vraiment pas C'est pas du tout la Camille de MMEG Moi je suis pas hypé du tout Si je l'avais Je serais en mode Bah je sais pas trop comment le jouer Je vois pas vraiment l'intérêt Euh C'est un Théomars version MMEG Non mais vous êtes ouf ou quoi Genre Théomars gros Déjà il est prog violent Donc déjà c'est pas possible En plus il a un endur Et en plus il a un break def Là t'as rien de tout ça Là tu voles l'attaque barre 30% si tu crit Là tu fais des dommages En fonction de ta def Et tu vas Ouais Je suis pas trop trop hypé par lui Moi je le mettrais Moi je le mettrais entre le plus et le moins Tu vois genre En mode bah Je l'ai Je l'avais pas Tu vois Mais pas en mode trop déçu non plus Mais bon Pas plus que ça Pas plus que ça En vrai Pas plus que ça du tout Par contre J'ai vu des Ticap et tout Qui disaient ouais Nerf le vampire haut Moi je trouve pas Parce que le vampire haut Même s'il est très très fort Juste pour en revenir vite fait sur lui Même s'il est vraiment excellent Je pense pas qu'il offre un avantage Incroyablement pété En 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 arène par exemple Ou en PVP Et que l'avantage qu'il donne Il est en PVP Donc pourquoi le nerf Si c'est pas complètement Incroyable quoi Parce qu'après son kit C'est son passif Qui est pété Mais son kit Il est pas non plus Nécessairement incroyable Mais bon En tout cas On continue Donc le Raksasa De glace Le skill 2 Il va augmenter Son attaque Sa speed Ses dommages critiques Pendant 2 tours Et ensuite Il va refile Sa barre d'attaque de 60% Mais je crois Qu'une fois skill up C'est quasi 100% Il me semble Et on continue La corruption Les bras de corruption 80% de chance De baisser la défense De tous les ennemis Pendant 1 tour Et ensuite Les attaques Les attaques tous ensemble Donc voilà C'est définitivement Un cleaver Tu vas pas chercher bien loin Il va être là Pour faire de gros dommages En AOE Voilà Donc un mec Un Raksasa Ce sera pour l'arène Il a l'air fort De toute façon Je crois que j'ai vu Celui de destin Qui colle de gros Grosse patates En AOE Donc c'est un cleaver Voilà Il est là 80% De De break def Puis ensuite D'attaquer tout le monde Donc t'as pas besoin De le jouer avec En vrai En vrai Le combo ultime C'est Tu fais ça Puis derrière Tu fais ça Le truc c'est que Dans le chat On me dit 80% de max Sur le skill 2 Sur le powerful key Donc tu vas pas Te refile à fond Donc si tu fous Ton Raksasa Si t'arrives à caler Ton Raksasa Faire skill 2 Tu te up De 80% Derrière Il te faudrait Illimiter dans ta team Avec peut-être Une augmentation Du taux de crit Par exemple Puisque lui Il se le donne pas Et derrière Ton Raksasa Il va rejouer Et s'il se fait pas Strip Plus contrôlé En face Il va pouvoir caler De très très gros dommages Donc oui Je pense que c'est Une bonne unité Je pense que c'est Une bonne unité Un petit plus Pour le Raksasa Donc pas complètement incroyable Mais parce que son utilité Je pense Est limitée à la Reine Mais il est bien A la Reine et au Farni Mais il est bien On continue avec le Gobelin Chaman O Alors Il va faire un shield Sur tous les alliés Qui va faire 300 Plus 100% De leur attaque Pendant deux tours Ok Alors ça c'est vraiment intéressant Parce que Si t'as Si t'as 3000 attaques Sur un mob Bah Si en plus Le shield il monte Tu fais 300 Plus 3000 Ça te fait 3300 de shield T'es bien Augmente la speed De la défense De tous les alliés En plus de ça Pendant deux tours Ok Très très fort Une AoE sur le skill 2 En général ça présage rien de bon Sur le skill 3 Parce que c'est trop fort Et ça ça va Revive un allié Ah bah oui je suis con J'ai déjà vu plein de fois Ah oui d'accord Revive un allié Avec 40% d'HP Et ça lui donne L'invincibilité Pendant deux tours Sachant que Sachant que Sachant que Sachant que Le pourcentage Il va être Il va être redonné Après Et que Et que ce sera Plus de 40% Donc lui Il est extrêmement bon Vraiment Déjà ça revive En plus de ça Il va pouvoir Donner un shield Voilà C'est un excellent support Le revive Plus l'invulnérabilité C'est tellement fort Parce que derrière Tu peux faire tout Et n'importe quoi Bon tu pourras quand même Te prendre des notes Mais vu que t'es invincible Tu perdras pas de dommage Le seul truc qui peut faire chier C'est la confusion Ou la pétrification Ou le gros contrôle Qui va te permettre Qui ne va pas te permettre D'avancer Et d'attaquer Mais sinon Vu que t'es invulnérable T'es tranquille T'attends deux tours Et puis après En avant gagant Donc effectivement Il est très 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 fort Je le mettrai en plus plus Le Freezing Exer Beaucoup trop fort Peut-être pas non plus Claquer à vouloir le nerf Mais vraiment très très fort Oui Evidemment Ce serait un petit truc Que j'aimerais beaucoup avoir Alors on passe au Winterhiner Jar Le skill 2 Il va attaquer tous les ennemis 40% de chance De planter une bombe Sur chacun Qui va faire deux fois Les dommages de l'attaque Après deux tours Donc ok C'est la petite bombe On en parlait Et en plus Il strip sur le skill 1 Donc vraiment fort Et le skill 3 Attaque tous les ennemis Baisse leur résistance Pendant trois tours Et refill Sa part d'attaque Pendant de 30% Donc il est évident Que le combo là C'est skill 3 Et skill 2 Puisque de toute façon Les bombes ça ne dure que deux tours Il va baisser la résistance Donc voilà Tu n'as pas trop le choix Skill 3 Peut-être refaire jouer Avec un filler de barre d'attaque Puis ensuite faire skill 2 Mais voilà Ok Sur le papier comme ça Il a l'air bien A voir avec ses Avec ses Ses ratios On en parlait hier Avec Zary Il me disait qu'il n'était pas trop Non Zary a le feu On en parlait hier Avec je ne sais plus qui Qui me disait que Les bombes elles font vraiment Beaucoup moins de dommages Sur le haut Que sur le feu On avait parlé du feu La dernière fois Le feu qui pose une bombe aussi Après en plus Les bombes c'est que 40% Je ne sais pas à combien ça monte Mais je ne crois pas Que ce soit 100% Une fois maxé Donc je le mettrais un petit plus C'est un bombeur Il va baisser la résistance En AOE Donc pourquoi pas Il est intéressant A jouer avec un autre bombeur Finalement Donc ça pose une condition Je le mettrais un petit peu Entre le plus et le moins Comme je faisais avec le feu Je pense que le feu et l'eau Ensemble C'est un beau combo Mais l'eau tout seul Ou le feu tout seul Ça va avoir un petit peu de mal Ça va avoir un petit peu de mal Bon On continue Du coup Donc entre le plus et le moins Le colosse Voilà Donc moi je confonds Beaucoup colosse et géant Le colosse Ou le titan On va regarder un petit peu le 2 Attaque tous les ennemis Avec des dommages Qui augmentent en fonction De la défense 75% de chance De baisser Leur cri de dommage 75% de chance De baisser Leur attaque Et 75% de chance De baisser Leur vitesse Pendant deux tours Bon Là On a un truc Qui est hyper solide Il est énervé du cul Sur son skill 2 Et Le 3 La purité Ça va faire tous les alliés Immunisés Aux effets négatifs Augmenter leur défense Et Waouh 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 Et l'avantage élémentaire Pendant deux tours Quand ils sont attaqués Et ensuite Ça les cleanse Pouah Mais gros C'est quoi ça ? Le support ultime Oh le support ultime Ah ouais Non non Mais lui Il est claqué Il est vraiment très très fort Il est trop trop fort de ouf Euh Pouah Bon bah alors lui C'est WS Pour moi c'est clairement WS Tous les debuffs qu'il pose En fait il va être fort en PVE En PVP Il va être fort sur tous les plans Il va être ultra chiant Si un jour il y a une dimension RTA Il va être méga chiant Ah ouais non C'est une saloperie celui-là C'est une saloperie On n'en veut pas en face Mais on en veut dans notre équipe Lui je le veux En plus ça c'est tous les 4 tours gros S'il faut quand tu le skill up C'est tous les 3 tours Quelqu'un a le skill 1 les gars ? Euh Evidemment Manala Ah bah écoute Il est allé à Il est allé à Barcelone Non on va pas se pitot Le skill up est à 80% Et moins un tour de CD Le skill 3 Pouah là 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 Et le skill 1 c'est quoi ? Euh Faut noter qu'il cleanse Après les debuffs Après les debuffs Ouais mais ça change pas grand chose Ça change juste le fait que Bah si t'as full debuff dans ta team Ça va être chiant Ils pourront pas rentrer les buffs Mais bon Euh Skill 1 anti buff Et je sais pas quoi C'est block beneficial effect Ou skill en fonction de la def Ok A la limite l'anti buff Il est mieux que Parce que lui il est pas fait pour taper quoi Pouah là là Bon bah alors lui c'est double S Lui c'est double S Assuré Saloperie Démio O Euh Attaque tous les amis Inflige des grands dommages 25% de chance De baisser Euh Un Une attaque barre de 30% Mouais Ok Ça attaque tous les ennemis Avec deux gros de mal Donc c'est quand même intéressant A voir si les ratios sont bons Mais Le fait de baisser La barre d'attaque De quelqu'un C'est pas mal contre Déjà on peut se dire Que c'est pas mal contre Les teams arènes Euh Où faudra le build Très très rapide Pour qu'ils passent devant Les boosters ATB De la team en face Tu lui baisses l'ATB Et ensuite tu peux laisser A ta team Euh La chance de jouer Donc ok Euh A contrario C'est un saboteur Donc je ne sais pas exactement Quels sont ses Euh Ses Ses stats de base Mais euh Mais elle a l'air pas mal La paralysie à un tour C'est quand même bien L'attaque sur tous les ennemis Avec des grands dommages C'est quand même bien Je le mettrai en plus celui-là Euh Bon 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 Je le mettrai en plus quoi Pas non plus incroyable Mais euh Mais un bon petit cliver quoi Ça sera bien À clive Ça vous le mettez Avec un Avec le mec qui break Break def en un haut Tout à l'heure Pour attaquer Vous mettez votre Frost Shogun Juste derrière Ou juste avant Parce que de toute façon C'est pas très grave Vu qu'il a deux attaques Pour attaquer tout le monde quoi Soit vous paralyser Vous mettez ensuite Votre Euh Le mec qui break def En un haut Tout le monde Et qui attaque Et ensuite derrière Vous faites le skill 2 Soit Voilà Je pense que c'est un C'est un mob sympa Je pense que c'est un mob sympa Euh Pour vous remercier A la fin de Pas à la fin de la vidéo Mais une fois que la vidéo sera coulée Et merci du coup Pour le sub Tire un dixième mois Lorsoon Ce sera champion du monde Merci beaucoup mec Pour tes 5 balles C'est très très gentil Votre amour Euh Et incroyable On continue Le nécromancien haut Alors on rappelle que le nécro feu Pour moi était Pour moi hein Personnellement Le plus fort De tous les mob feu Donc on va voir si le nécro haut Ça se rejoint ou pas Alors Nécro haut Swap les pourcentages d'HP Avec l'ennemi Et réduit ses CD Enfin Mets tous les CD En cooldown Ok C'est plutôt pas mal Si vous êtes avec un mec Qui en face Il est full vie Et vous Vous êtes bien dans la merde Et bien Vous swappez les vies Vous vous êtes full vie Lui il est dans la merde Et en plus Il n'a plus de CD Et Le skill 3 C'est un passif Qui va faire Un bouclier Qui réduit les dommages De 40% Et 40% D'empoisonner L'attaque Ennemi Il pue la merde Attendez Attendez J'ai bien lu là Ah ouais non Autant l'autre Son frère C'est un C'est un maniaque Autant lui En fait Il fait ce que le fait Le Tréant Mais en passif Enfin Tréant plus Ouais Enfin Ouais il pue un peu du cul On est d'accord Lui Lui j'en veux pas Même à Noël Ça je peux vous le dire Il est pas fou fou Honnêtement Bon Ce skill là Est intéressant Mais il faut pouvoir le jouer Avec un kit intéressant Derrière Bah plus la merde Allez hop Ça c'est du moins Peut-être pas moins Moins quand même Parce que Je serais pas non plus En train de me rouler par terre Si je l'avais Mais en tout cas Merci Shibu pour le follow Pour le sub Pour le host Putain Mais voilà Ok Bon alors lui par contre On se rappelle que c'était L'un des pires puants De l'humanité En feu Donc on va regarder un peu Ce que ça donne ici Le skill de Attaque un ennemi Augmente L'attaque Enfin l'attaque sera En fonction des Des HP qui lui restent Ça le taunt pendant un tour Et ça le mute Donc ça le silence pendant un tour Ça également Ça baisse la défense Pendant deux tours Et si Si il y a un des effets Qui est appliqué Ça lui baissera la défense Pendant deux tours Ok donc en gros Ça le taunt Ça le silence Ça le break death Et ça attaque En fonction des HP Ok 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 Pourquoi pas Le passif Casse Disarming bash Upon ennemi Et disarming bash C'est ça Ok En gros Dès qu'il y a un mec Qui va t'attaquer Putain il y a plein de follow Dès qu'il y a un mec Qui va t'attaquer Et qui va critique Toi tu vas lancer son skill 2 Sur sa gueule Et du coup tu vas le break death Le taunt etc Du coup à la fin En vrai il est pas si mal Alors sur le papier Il est là peut-être un peu nul Mais Il est pas si mal que ça Parce qu'il va forcer L'ennemi en face A taunt Je pense qu'il est ok Dans la défense arène Je pense qu'il est ok Dans la défense arène Voilà Il va les forcer à taunt Et en plus il va leur break death Défense arène Pas trop mal je pense Après C'est pas non plus Le mob de l'année Je vais lui mettre un tout petit plus Je vais lui mettre un petit plus Tranquille A la limite S'il tape fort sur le 2 Pourquoi pas Mais Bon Je sais même pas trop Comment le runer Cette saloperie là Tu lui mets du Limite du vampire S'il tape fort quoi Histoire qu'il puisse se soigner Parce qu'il va se faire arracher A force Mais Donc moi je pense que son kit Il est assez intéressant Mais maintenant C'est Voilà C'est tellement limité A la défense arène Que Que je vois pas vraiment autre part Du coup je vais pas Je vais pas en faire des caisses Mais bon Je serais content de l'avoir Il a one shot mon dragon feu en def Ah ouais d'accord Sur un counter Ok bah si en plus il met des gros dommages Non Voilà il est intéressant Il a un kit intéressant Mais limité à la déf arène je pense Donc on continue Le faceless Oh Et bah lui je le connais bien Parce que je l'ai Donc ça L'attaque 1 Il va soit Se clean un effet Soit strip Un effet ennemi Donc moi le mien Il strip Ça attaque un ennemi Augmente l'attaque Basé sur ses max HP Et baisse L'attaque bas Pendant 100% Ensuite Il va caster la folie Sur l'ennemi Et qui va le forcer A l'attaquer lui même Donc en gros ça va faire quoi ? Ça va baisser son ATP L'ATP du mec A 100% Et en plus de ça Le mec va s'attaquer lui même Donc si c'est une succub T'es quand même content De la claquer On est d'accord Et ensuite de ça 50% de chance De dodge Les attaques incoming Et en plus Ça le protège Avec un voix cristallin Avec 50% de chance De renvoyer Les effets qu'on lui met Donc en gros Son passif Il est simple T'as 50% de chance D'esquiver l'attaque Qui arrive Donc en passif Et t'as 50% de chance En plus de ça De renvoyer les effets Qu'on te pose sur ta gueule Il est sympa Il est vraiment bien Je pense que C'est vraiment une unité Assez late game Mais c'est pareil Tu vas pas t'en servir Énormément Tu vas t'en servir Pour farmer à la limite Au début Parce que c'est marrant Il esquive tout Et il colle des bandages Mais Mais voilà Ça va être limité En défense arène Donc je vais pas le mettre En double plus Parce que Même si à mon avis C'est extrêmement fort Plus t'avances dans le jeu Et plus il sera fort Avec un runage adéquat Mais Je suis obligé De le mettre en plus Parce qu'en PVE Il est pas utile Et il est utile Que en défense arène Encore une fois Un peu comme le DK Donc bon Un mob à sortir En rush hour Exactement Et en plus par contre Il est chiant Donc pour la petite anecdote J'ai J'ai essayé D'attaquer une def Avec double faceless Et il faisait Que de dodge Heureusement Qu'ils n'étaient pas Gliffés Bien correctement J'ai fini par les buter Mais genre J'ai passé 2 ou 3 tours A taper dans le vent Parce que les 50% C'était de l'eau C'était du 100% Donc bon Il est très très sympa Mais ça reste un gros plus Pour moi L'homme chacal O Alors là L'homme chacal O On va voir Attaque à l'ennemi Augmente son Attaque à l'ennemi En fonction des HP Si les HP de l'ennemi Alors attention Attaque à l'ennemi En fonction des HP de l'ennemi Et donc ça c'est toujours fort Pour le tot Si les HP de l'ennemi Sont plus hauts Que 50% Ça va baisser l'attaque Et la défense Pendant le tour Si les HP de l'ennemi Sont plus bas que 50% Ça va l'empêcher D'être soigné Et Ou d'être revive Pendant le tour Donc Plutôt très très sympa La pénalty de mêlée Heureusement c'est du mono cible Mais plutôt sympa Par contre On aurait déjà tous les 5 tours Donc attention Attaque tous les ennemis Et baisse leur défense Pendant 2 tours Et tu as 70 Apparemment dans le chat On me dit 80% Une fois ce qu'il a 2 chances De les polymorphes Tous pendant le tour Le polymorph Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est Ça vous transforme En une petite boule Une fluffy ball Les gars Avec 2 petites ailes De grand mort Et tu fais la gueule Tu te fais soulever Donc il est très très bien Il est vraiment très très bien Encore une fois Une unité Par contre Que j'aimerais beaucoup avoir Le polymorph de tour En fait Ça va permettre quoi ? Ça va permettre qu'en TOA C'est méga fort TOT quoi Et en arène C'est méga fort En fait Toutes les attaques AOE Qui vont apporter du gros contrôle Ça va être utile partout Donc Donc très très content Et en plus Le skill 2 Qui attaque en fonction Des effets de l'ennemi Donc tu vas pouvoir l'utiliser En TOT Pourquoi pas en Farmer Pourquoi pas A mon avis Il t'a pas tant que ça Mais pourquoi pas Et surtout en arène aussi Donc Plus plus Sur le Jackal Frost Il est Il est très très bien Il est très très bien Pas S Parce que S pour moi Ça mérite encore une fois Un nerf Mais il est très très bien Et on a déjà Enfin déjà Non c'était quand même Une assez longue vidéo Mais on a fini Donc je dirais Il est où Il est là Je pense que lui C'est clairement 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 Le plus fort Des Des 4 nattes Hauts Ok Avec le gobelin Je dirais Et avec l'homme chacal Extrêmement fort Et le colosse aussi Le colosse Qui est complètement incroyable Vous avez raison Donc je dirais Colosse haut Vampire haut Ils sont vraiment au dessus Et homme chacal Homme chacal Et toutes ces saloperies A côté sont quand même Aussi très très bien Mais putain quoi Vampire et colosse quoi Ils sont monstrueux Donc là on rappelle Vite fait Très très vite fait Avant de finir la vidéo Le vampire Ce qu'il fait C'est son passif Qui le rend incroyable 35% de chance De baisser les cooldowns De tous les alliés De 1 Et à la fin du tour Il se refile le 20% Et le colosse Qui est Complètement incroyable Le colosse Qui pose triple buff ici Plus du cleanse Et triple des buff en phase Donc excellent En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A me le montrer Les pouces bleus Etc Ça fait toujours plaisir Des bisous A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et ciao Sous-titrage Société Radio-Canada